Un grand, grand, grand merci à HelloFraîche pour ce nouveau partenariat. Je suis très content de te présenter aujourd'hui une petite recette. Alors HelloFraîche, tu reçois ta box avec tous les ingrédients nécessaires pour concocter des plats délicieux. Ça te donne de superbes idées. Et puis moi, ça me permet de cuisiner d'une manière détendue et de te relaxer. Alors là, je te propose de cuisiner un curry rouge, taille à base de mangue et de patates douces. La couleur est très jolie. C'est pas spécifiquement un plat d'alouine, même si là, on a la couleur. Si tu veux profiter de l'offre que je te propose là, tu cliques sur mon lien. Tu utilises mon code PARIS22 pour profiter de 22 portions offertes, plus 3 cadeaux. Surprise ! Alors pour concocter une petite recette, tu vas avoir besoin d'un petit pain de ventin, pain pita, des oignons, de la crème à base d'avoine, très efficace en lactose. On va avoir besoin de mangue, de jolies mangue bien mûres, des haricots verts, tout frais, tout frais, tout frais. Une patate douce, environ 300 grammes, que nous allons utiliser pour la suite. Une petite, une petite gousse d'arrivée, de la pâte de curry rouge et des cacahuètes salées, que nous allons compenser. On commence toujours par éplucher nos petits oignons. Ça, c'est le son grand, mais c'est très, très, très agréable. D'ailleurs, j'aime particulièrement les grudurs d'oignons. Non, pas que les du mange, mais ils sont très agréables. Ensuite, on coupe nos petits oignons finement. On va les réserver, on les fera revenir un petit peu plus tard. Et puis, nous allons éplucher notre patate douce. Enlever les pelures de patate douce, la couper finement, en petits dés. Très belle couleur, couleur automnale. Et nous la mettons de côté pour égoter nos petits haricots. Voilà, on met de côté tous les petits haricots verts. Et puis, nous allons les couper en deux. La recette, bien sûr. Je mange sinon les haricots en entier, bien sûr. On épluche tranquillement la main et on va obtenir aussi des petits morceaux, comme des petits dés. On met ça de côté. Je m'écoute de couper en deux, puis de faire des petites lamelles avec des petits pommes. Je concasse les petites diamènes qui sont bien déjà salées. Et je verse de l'huile d'olive dans une boive que je vais faire chauffer. J'y fais revenir l'huile d'olive, là, la patate douce, la couperie, je me suis très très tranquillement. Odeur, parfum créable, couleur très très jolie. On rajoute la crème d'avoine, on laisse mijoter avec la pâte de curry rouge. Et la couleur devient magnifique. Et quand on traisse, on rajoute un peu de manque dessus et un peu de cacamette. Miam, miam. Passons maintenant à la vidéo. Bien sûr que je t'ai vue. Bien sûr que je sais que tu m'observes. En présence de mon bien le plus précieux, je sais que tu es venu chercher ta potion, comme chaque année, comme chaque année, tu viens me voir pour Halloween, célébrer la sorcellerie, célébrer, se déguiser en sorciers. Mais je trouve ça ridicule, comme si les sorciers n'étaient pas humains. Comment est-ce que tu vas ? Comment est-ce que tu vas ? Ça fait plaisir de te voir. Mais oui, je ne sais pas ce qu'il y a avec les sorciers, ils sont toujours associés à ces vieux chapeaux, à ces toiles d'araignées, à ces araignées, j'ai plus ça. Ta potion est prête ? Oui. Ah oui, je peux te dire ce que j'ai mis dedans, effectivement. Tu m'as donné une description très précise du coût de ce dont tu avais besoin. C'est absolument parfait. Parfait, parfait. J'ai pu utiliser tout dans tous mes ingénieurs. Je vais te montrer. Alors, j'étais en train de... J'étais en train de siroter justement une petite potion, moi aussi. Alors, évidemment que ton temps est compté, car j'ai d'autres potions à préparer, mais nous allons passer en revue les divers ingrédients que j'ai utilisés pour ta potion. C'est un savoir-faire millénaire qui se transmet entre initiés, bien sûr. Regarde le premier ingrédient que j'ai utilisé. Du sang de vampires. Le sang de vampires, quelque chose que tu ne pourras plus trouver. Les vampires vivent dans l'ombre présent. Et comme tu peux le voir, c'est un organisme vivant. C'est un sang extrêmement intelligent. Intelligent, ce sens que quand on l'injecte dans une formule, il va automatiquement s'adapter. Oui, un son adaptogène pourrait-on dire, absolument. Toujours, toujours, toujours bien agité, bien sûr. Si tu n'agites pas, ça ne fonctionne pas. Mais non, je ne suis pas allé chercher. Mais non, absolument pas. Pas en Roumanie, ça c'est des histoires. Dracula, tout ça, ça n'existe pas vraiment. Il faut une goutte de sang de vampires pour aglétiver la formule. Dans la formule, il y a des ingrédients très importants. Je commence toujours par mettre une solution neutre. Que je suis allé chercher vers l'Atlantide. Là encore, personne ne sait réellement où se trouve l'Atlantide, sauf quelques initiés. C'est une eau bleue, une eau magique, une eau qui permet à l'esprit de voyager, une eau qui permet à l'esprit de, comment dirais-je, de se connecter au divin, d'une certaine manière. Tu vois, la force des éléments, c'est ça, la sorcellerie, c'est connaître les éléments, tous les éléments, tels qu'ils sont. Vraiment, il faut connaître quelques nymphes pour parvenir à trouver la beauté de cette eau bleue. Alors, toujours dans une solution, une goutte de sang de vampires. Une goutte également de cette magnifique eau de l'Atlantide au bleu. Puisque nous sommes dans la mer, très important encore, nous avons besoin de larmes, de sirènes. Absolument magnifique. Les larmes de sirènes sont de son tout plus en plus rares à trouver. Je ne sais pas si c'est dû au réchauffement climatique. Celles que je possède m'ont été transmises par mes aïeux. Elles sont extrêmement puissantes. Elles peuvent tuer quelqu'un si l'on abuse des larmes de sirènes. Elles permettent à l'esprit de voyager. Elles permettent à l'esprit de s'alléger. Elles permettent à l'esprit d'entrer en connexion avec d'autres sphères. C'est absolument magique. Sans cette magie, puisque c'est simplement la vie qui est dans ce petit coup. Tout petit flacon. Tout petit. Tout, tout, tout petit flacon. Bien sûr ou non, cela ne s'improvise pas, la sorcellerie. Bien sûr que non. Il faut parcourir le monde. J'ai cherché dans les civilisations antiques, les civilisations éteintes. J'ai cherché à travers la mythologie. J'ai retrouvé des témoignages, des écrits. Cela permet de savoir ce qu'il faut utiliser comme ingrédients. Je vais te faire écouter ce son incroyable. C'est du sable fossisé. Il a été retrouvé dans les cavernes de Hondo. Cela se trouve au niveau de la Jordanie. C'est du sable fossé. Alors tu peux le façonner bien sûr. Moi ce que je fais, c'est que j'enlève un petit grain, enfin un petit grain. Cela permet vraiment de choisir la bonne quantité. C'est un sable extrêmement efficace pour lier les solutions, pour leur donner aussi la couleur. Non, ce n'est pas de la glisse. Pas du tout. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé ensuite ? Voyons voir. Il y a un de très incroyable. Il y a même les sorciers avec l'ASMR, comme tu peux le voir. Un morceau de pain racine. Qui permet de développer la pénicillie et les bonnes bactéries. Idéal pour la fermentation des solutions, pour les rendre gazeuses notamment. Ce ne sont pas des Smarties à l'intérieur, pas du tout. Pardon ? Oui je sais, Halloween me rend là, dirais-je. Moi aussi je m'amuse parfois, j'ai un peu d'autodérision. Je transpose mes ingrédients aussi dans des saladiers, dans des récipients, dans le thème. Mais d'avouer que tout ça est un peu ridicule quand même. Pas besoin de... Pas besoin de tête de mort, par exemple, pour faire de la magie noire. Pas besoin de... Pas besoin de temps de vampires pour vous défrayer les calaises. Pas du tout. Pas du tout. L'idée. J'ai également... Ce petit récipient qui est... Comme celui-là, dans le thème. Ça s'appelle du tapping, et ce n'est pas de la sorcellerie. Je sais que cela donne des dents. J'en profite pour faire un peu de début, parce que je sais que tu l'as précise. C'est particulièrement A l'intérieur j'ai mis quelques araignées mortes Mais elles sont mortes, t'inquiète pas Je les ai mis Miléophilisées Ça les rend croustillantes Mais cela permet surtout de les conserver Non, 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 non J'en mets peu dans mes solutions Ça encore, c'est surfait J'envoie une petite pâte de tarantule C'est assez rare Bien Je voulais te montrer Ah oui Je voulais te montrer Cette petite potion que je trouve vraiment incroyable Alors ça c'est une potion que j'aime Tout est bleu Tout est absolument bleu chez moi C'est une potion très très belle Très relaxante Alors ce ne sont ni des larmes de sirène Ni de l'eau bleue de l'Atlantide Il s'agit simplement On va la secouer un petit peu Voilà Il s'agit simplement D'une solution dans laquelle j'ai mis Des paillettes Et juste un petit peu d'eau et de langue Ça me sert de dégo C'est aussi pour faire illusion Il faut qu'on reste vraiment dans l'anonymat Quand on pratique la sorcellerie Très important Je trouve ça tellement tellement beau Ce sont des minéraux que j'ai sélectionnés dans diverses carrières Oui Il y a du quartz Et j'ai également ramené du basalte Et de l'albâtre L'albâtre je l'ai ramené d'Egypte Oui J'ai parcouru les pyramides Pour trouver Des ingrédients Mais surtout des recettes Il s'agit bien d'être très en avance Sur la manière de De préparer les potions Bref Alors on va Tout de suite regarder ta potion Alors on va regarder ta potion Et on va faire une petite incantation Pour activer la formule Tu veux souffler sur la boucherie ? Oui doucement Doucement Ok Tu veux souffler sur la boucherie ? Ok ! Très pratique pour se concentrer, pour activer la concentration. D'accord. Allons-y. Ok. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Prête ? Très bien. Voici l'élixir que tu recherchais qui va t'apporter la protection. La protection. Il y a tout ce que je t'ai dit. Le sang de vampires. Également, des larmes de sirènes. C'est un breuvage très précieux. Tu vas devoir le boire. Durant l'année, ne dépasse pas 365 jours. Bois le de préférence entre 19h et 22h. Et prononce toujours, toujours, le mot amour. Je suis amour avant de boire cette potion. Elle est à toi ? Elle est pour toi ? C'était un plaisir de faire cette vidéo. C'est un très, très, très grand plaisir. Surtout, tu reviens quand tu veux. J'aurai toujours une potion pour toi. Prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut. Merci encore à HelloFresh pour ce super partenariat qui me permet à chaque fois de te faire découvrir des recettes de dingue. Et moi, de rajouter des recettes dans ma liste. N'oublie pas de cliquer sur mon lien si tu souhaites profiter de cette offre et utiliser mon code PARIS22 pour profiter de 22 portions offertes et 3 cadeaux surprises. A très, très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...